C'est parti pour la restitution de l'action 2.3 du projet RESPE qui portait sur l'étude de l'effet D sur les grandes cultures avec un petit focus sur les apports potentiels de l'imagerie, notamment aérienne, pour approcher ces effets D. Moi, c'est Ambroise Martin-Chave, je suis chargée de recherche à Grouf. Bonjour tout le monde, moi c'est Camille Béral, je suis chargée de recherche à Grouf aussi. Voilà, donc on fait partie d'Agrouf, donc très rapidement, on a un bureau d'études spécialisé en agroforesterie, donc qui travaille sur de la recherche et développement, comme c'était le cas dans le cadre du CASDAR-SP, mais aussi sur de la formation et de l'ingénierie de projet, donc de l'accompagnement de projets en agroforesterie, principalement pour des agriculteurs. Voilà, donc on va dire les grands objectifs de la sous-action 2.3 du CASDAR-SP, c'était de reprendre un petit peu les bases bibliographiques de ce qui relevait de la connaissance de l'effet D.E. sur les grandes cultures. On va rentrer un petit peu juste après, justement sur les grands effets de CE, voir un petit peu quelles étaient les méthodes d'études existantes, ce qui avait déjà été fait dans le passé pour approcher l'effet de CE en contexte tempéré, notamment sur les grandes cultures, d'un point de vue de tout ce qui peut être rendement, qualité, etc. Et si on pouvait aller vers des démarches un peu plus généralisables, notamment justement avec ces dernières années, de plus en plus d'outils, d'imagerie notamment, qui sont disponibles, et dans l'idée de pouvoir éventuellement approcher ces effets à des échelles un peu plus grandes. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les grands objectifs de base au démarrage du CASDA RESPE. Donc, les effets brisant D.E., c'est quelque chose qui est assez bien connu d'après la littérature. Il y a beaucoup de ressources qui datent des années 70, 80, 90 là-dessus. C'est une période où ça a été beaucoup étudié. Et donc, schématiquement, ici, alors je vais essayer de mettre le pointeur, c'est ici. Donc, voilà. On retrouve ici un schéma de l'effet brisant d'une haie, ici représenté par un seul arbre. Face à un flux d'air dominant, ce qui se passe, c'est qu'on a une compression de l'air aux abords de la haie qui passe ensuite par-dessus. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se représente assez bien. Et ce flux d'air finit par, du coup, retomber un peu plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'on a la mise en place d'une zone protégée du vent par la haie. Et donc, cette zone protégée, elle peut en distance varier. Alors, on va parler beaucoup en termes de haches qui correspond à la hauteur maximale de l'aménagement ou de la haie. Et donc, cette zone protégée peut varier de 5 à 20 haches, on va dire, selon beaucoup de paramètres et notamment la porosité des haies. Il faut savoir qu'ensuite, évidemment, il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont jouer sur la distance protégée. Il va y avoir l'origine du vent par rapport à la position de la haie. Forcément, ça sera beaucoup plus important quand on est perpendiculaire à la haie. Et que cette zone, elle va aussi être pas en forme, c'est pas une forme de rectangle. Il y a ensuite, du coup, l'air qui va s'écouler sur les bords de l'aménagement, on va dire, dans la projection. Donc, on a des effets qui ne sont pas complètement rectilignes. Diapo suivante. Voilà. Donc, ensuite, ces effets brisevants, ils vont être présents à l'échelle d'un aménagement, mais ils vont aussi plus ou moins se cumuler dans l'espace avec ce qu'on va retrouver, qui est la notion de rugosité paysagère qu'on retrouve ici. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un paysage, là, où on a un parcellaire. Donc, c'est à la même échelle. En haut, c'est dans le Loiret. C'est une simple illustration. Et en dessous, c'est dans la Manche avec des parcelles très bocagères. Ce qui va se mettre en place dans des paysages comme ça, où on a une succession de brisevants, c'est qu'on va avoir, du coup, une réduction globale de la vitesse du vent à l'échelle du paysage. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte pour l'étude. C'est aussi pour ça que je le présente. Voilà. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, on a un paramètre qui est très important, c'est la porosité. La porosité, c'est en quelque sorte, on le voit ici, c'est la quantité d'air qui peut passer à travers un aménagement. Donc là, on voit une haie avec une parcelle de grande culture qui est relativement poreuse. Cette porosité, on peut la caractériser. On en parlera un petit peu plus tard. et elle va grandement jouer sur à la fois la vitesse du vent en aval de la haie, mais également la distance protégée. Donc, plus une haie est opaque et fermée, plus la réduction du vent, elle va être élevée, mais par contre de courte durée, c'est-à-dire qu'à partir de 5 ou 6 fois la hauteur maximale de la haie, on va retrouver une vitesse du vent qui est quasiment donc celle du vent en amont dans une zone qu'on va dire témoin, alors que plus on a des haies qui sont poreuses, plus l'effet va être lissé dans l'espace et va atteindre des distances qui sont importantes avant le rétablissement complet de la vitesse du vent. Voilà. Donc, c'est une notion qui est assez importante aussi pour la suite sur laquelle il fallait un petit peu s'arrêter. Donc, l'effet de C sur le microclimat, il est assez important, ça va perturber un petit peu ce qui se passe dans des parcelles, par rapport à ce qui peut se passer dans des parcelles qui ne sont pas abritées. Alors, je vais un peu schématiser et je ne maîtrise pas forcément moi-même, sur le bout des doigts, l'ensemble des processus physiques, microclimatiques qui se produisent, mais d'après, qui sont assez complexes, mais d'après ce qu'on peut voir dans la bibliographie, en zone tempérée et de manière assez schématique, on va observer que dans la zone abritée, donc par les haies, on va retrouver une température de l'air qui est augmentée en journée. Donc, de jour, on va avoir en zone tempérée, donc des températures un peu plus élevées par rapport à une zone qui n'est plus protégée. Et par contre, la nuit, on observe l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir dans les zones protégées, donc des températures qui sont un peu inférieures et qui vont être plus ou moins équivalentes ou inférieures la nuit. Ensuite, l'humidité du sol va être affectée. Globalement, ce qu'on remarque, c'est qu'on va conserver une humidité du sol supérieure, donc dans la zone protégée, par rapport à des zones témoignantes. Donc, pour faire schématique, bien sûr, ça, ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend des conditions climatiques et pédologiques du site, de la disponibilité en eau, des précipitations, du type de vent, du type d'aménagement, du type de convection aussi qui se forme dans le vent, de la turbulence du vent. Donc, c'est vraiment pour grossir le trait, mais globalement, c'est ce qu'on peut observer. Après, on va avoir d'autres effets, des haies qu'il faut aussi prendre compte quand on étudie l'effet des haies, même l'effet microclimatique sur les rendements, c'est qu'il y a des effets qui vont se combiner, notamment dans une zone que nous, on appelle les zones de compétition, mais qui est une zone, on va dire, d'interaction assez proche. Et il y a d'autres paramètres que le microclimat qui vont pouvoir jouer sur les cultures. Évidemment, il y a toute la partie racinaire avec des compétitions racinaires pour l'eau, les nutriments qui peuvent se mettre en place. Ça peut jouer sur la biodiversité, que ce soit des auxiliaires, ça peut être aussi sur les maladies fongiques, ça peut jouer sur la fertilité avec la présence de verre de terre et puis d'autres maillons, on va dire, de tout ce qui va être impliqué dans le cycle des matières organiques. Et il y a aussi de l'interception lumineuse. Donc là, forcément, selon l'orientation de la haie, sa taille, sa porosité, le type d'essence, etc., on va avoir de la compétition ou de la réflexion du soleil sur les cultures, selon là où on se situe. Cette zone de compétition, elle peut aller jusqu'à 4 H, donc selon une étude assez récente de 2017 qui portait sur quelques études en système tempéré de l'effet des haies et des bandes enherbées sur les grandes cultures. Mais vous allez voir que ce n'est pas une généralité, c'est une possibilité et en fait, ça dépend vraiment beaucoup des cas de figure. Donc, tout ça pour en venir du coup à l'effet potentiel sur le rendement. Donc, on a vu qu'il y avait une succession de modifications de microclimats, donc on n'a pas beaucoup quantifié, mais ça dépendra évidemment des sites. Et on va avoir un effet du coup sur le rendement potentiel. Donc là, ce que je vous synthétise, je ne mets pas beaucoup de sources bibliographiques, mais il y en a beaucoup qui reprennent justement, on y viendra un petit peu après, ce qui peut se passer en termes de rendement. Donc ici, schématiquement, j'ai représenté des gains ou des pertes de rendement en fonction de la distance à un aménagement. Et donc, ce qu'on observe fréquemment, c'est des possibles pertes qui sont à quantifier, ça dépend du type de système, à proximité de la haie, dans des distances qui peuvent être très faibles jusqu'à 4H, comme je l'ai dit juste avant, et un gain potentiel aussi, donc dans une zone protégée, en dehors de la zone d'interaction. Et comme je l'ai dit précédemment, qu'il fallait de 5 à 20H, selon la porosité, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on retrouve comme résultat dans une des études que je vous ai citées précédemment, pour ceux qui voudraient aller creuser un peu plus le sujet. Voilà, c'est les tendances globales qu'on peut observer sur ce type d'aménagement en système tempéré. Il y a eu dans les années 90, pas mal de synthèses aussi, donc à différents endroits du monde, pas forcément en système tempéré, c'est pour ça que c'était important de recommencer un petit peu ce travail-là, notamment sur le territoire métropolitain. Et on peut voir qu'on a des effets souvent de gains de rendement qui peuvent être à l'échelle de la parcelle, donc en cumulant zones de compétition et zones protégées, qui est quand même assez importante, des gains sur pas mal de cultures, mais là dans des contextes très différents. Par exemple, on peut voir en Tunisie, sur des poids, des augmentations de 3 à 17 % dans la zone protégée, en rendement en graines. On a ce type de résultat aussi positif, par exemple, qu'on voit ici sur du maïs dans le Dakota aux USA, avec 20-35 % de rendement supplémentaire. On voit par exemple dans une zone protégée de 1 à 10 H. Voilà, donc ce sont autant de références qui parlent de cas différents. On a aussi aux États-Unis des références plus récentes qui montrent également des gains de rendement sur du soja et du blé. Donc là, ils ont utilisé des cartes de rendement, on y reviendra un petit peu plus tard, pour caractériser l'effet brise-vent. Alors là, la carte est inversée, mais on a le nord en bas. Et donc, on voit ici, en vert foncé, les zones de rendement les plus importantes, qui seraient a priori dans une zone protégée des vents. Donc ça, ça a été conduit avec l'analyse d'un grand nombre de cartes de rendement et qui nous permet d'avoir des résultats assez intéressants. On voit qu'on a apparemment un accroissement des rendements dans les zones protégées des vents par les haies, donc de 46 % pour du soja. Mais on a aussi des cas de diminution parfois. Donc après, il faut rentrer dans le détail un petit peu de la publication, ce que je ne ferai pas maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu en fonction de quel haie protège de quel type de vent. On peut avoir des effets aussi qui sont parfois délétères. Donc tout n'est pas si rose. Voilà, c'est une problématique qui est assez complexe. Globalement, c'est plutôt positif, mais on peut voir qu'on peut aussi avoir des effets négatifs. Alors pourquoi très rapidement ? Parce que comme je l'ai dit plus haut, les effets microclimatiques, ils sont parfois aussi de l'augmentation de la température en zone protégée. Et donc pour ceux qui cultivent des céréales, notamment du blé, et par rapport aux problématiques, par exemple, d'échaudement, ils comprendront que ça peut être effectivement problématique quand on a des températures qui sont parfois un peu trop élevées à certains stades critiques du développement du blé. Pour revenir à la télédétection, l'idée dans le projet RESPEC, c'était de balayer un petit peu ce qui pouvait se faire. On a pensé initialement, notamment, travailler avec des drones pour approcher les effets microclimatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Il y a tout ce qui est satellite. Donc on parlera un petit peu de Sentinelle après. Donc il y a une des missions européennes qui existe, qui permet d'avoir des données régulièrement sur un territoire. Mais ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Il y a de plus en plus de drones qui se développent, qui permettent d'avoir des images à haute résolution, et dans, on va dire, un grand nombre de bandes spectrales, donc dans le visible, mais aussi dans l'infrarouge et ultraviolet, qui nous permet de calculer des indices de végétation, dont on reparlera juste après. Et ça va jusqu'à des mesures vraiment in situ, grâce à l'imagerie aussi, mais que là, on n'a pas trop regardées. Voilà. Donc on peut faire pas mal de choses avec tous ces outils-là. Donc dans le cadre du projet RESPE, ce qu'on a fait, c'était surtout des entretiens avec des spécialistes pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les usages de ces différentes technologies et qu'est-ce qu'il était le plus, en fonction des conditions aussi de disponibilité en moyens et en compétences, qu'est-ce qu'on pouvait essayer de faire pour approcher les effets brisements à partir de ces différents outils. Et donc, on a choisi de travailler un petit peu avec Sentinel-2, qui propose du coup, qui a la particularité d'avoir une résolution de 10 mètres qui est en accès libre, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, traiter pour la recherche et même s'utiliser pour pas mal de services gratuits. On peut avoir des images très régulières. Je crois que c'est deux images par 10 jours, parce qu'il y a deux satellites en tout. Donc, c'est assez intéressant. Et voilà, plusieurs publications ont aussi utilisé différents indices de végétation qui permettent de caractériser la photosynthèse des cultures. Donc, l'ont utilisé pour approcher des modélisations de rendement, notamment en grande culture. Donc, il y a plusieurs indices qui peuvent exister. Donc, il y en a qui s'appuient sur, on va dire, ce qui est reflété en infrarouge et ce qui est absorbé en rouge, qui permet de comprendre à quel point la plante est capable, par rapport à la lumière qu'elle reçoit, de synthétiser, de produire de la biomasse. Et donc, souvent, c'est lié au rendement. Il y a d'autres indices qui existent, qui s'appuient aussi sur les couleurs visibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie du travail qu'on a dû un petit peu conduire. Voilà, donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus que ça. On regardera s'il y a des questions un petit peu après sur Sentinelle 2 et l'analyse des indices. Voilà, et donc, je vais laisser la parole à Camille pour tout ce qui relève de la démarche expérimentale du projet. Alors, nous, dans le cadre de l'action 2.3 de RESPECT, du coup, on a eu une approche, une démarche assez exploratoire sur l'étude de l'EFED et Brise-Vent sur le Bé, notamment. Donc, en gros, sur deux territoires, donc Pays de la Loire et la Drôme, on a recensé des parcelles qui pouvaient être adéquates pour notre étude. Et sur ces parcelles, on a conjugué un peu différentes approches. Donc, d'une part, on a réalisé des suivis agronomiques et microclimatiques sur quelques parcelles. On a eu pour ça le concours de l'AFAC Pays de la Loire en Mayenne et de la Chambre d'agriculture de la Drôme, dans la Drôme, qui nous ont aidé à recenser un certain nombre de parcelles. Et on a eu aussi l'appui d'Arvalis pour le traitement des échantillons de blé. Et sur ces parcelles, on a également traité les analyses de photographies aériennes issues de Sentinelle 2. Et par ailleurs, on a recensé un certain nombre d'autres parcelles qui ont pu nous être utiles pour des analyses via des cartes de rendement. Donc, on y reviendra aussi. Comme ça, peut-être. Donc, sur les parcelles qu'on a utilisées pour nos mesures in situ, on a d'abord caractérisé finement les parcelles et les haies. Donc, auprès des agriculteurs, on a recueilli les itinéraires techniques et les précédents. On a également caractérisé les aies assez finement, donc avec, on va dire, leur longueur, leur hauteur à différents endroits. De préférence, on les cherche quand même assez homogènes en termes de hauteur. On a également caractérisé les essences, leur largeur et leur porosité optique. Pour se faire la porosité optique, on l'a calculée via de l'analyse d'images photographiques qu'on a ensuite traité sur le logiciel qui s'appelle Canail. Et ça nous donne tout simplement une porosité optique de l'aménagement. En parallèle de cette caractérisation, on a également essayé de caractériser les sols. Donc, on a eu une approche assez sommaire malgré tout sur les sols puisqu'on s'est limité, on va dire, avec les moyens qu'on avait à des prélèvements arrières un peu partout dans la parcelle pour identifier la texture, la charge caillouteuse et éventuellement repérer des signes d'hydromorphie, etc. Mais on n'a pas pu forcément aller beaucoup plus loin, notamment sur la profondeur de sol et être beaucoup plus fin sur les analyses. Donc, on verra qu'en termes d'approche, en tout cas méthodologique, on peut en tirer un certain nombre dans ces niveaux. Sur les parcelles qu'on a retenues, je les présenterai juste après, mais on a fait tout un tas de mesures. D'abord sur le blé, on a fait un passage à floraison et à maturité du blé. Et à chaque fois, on a essayé de caractériser des indicateurs de croissance, notamment à la hauteur, également des indicateurs de développement. Donc, on a évalué le stade phénologique du blé selon les échelles standardisées. On a également regardé l'état sanitaire du blé, puis évalué toutes les composantes du rendement, grains et pailles des blés. Voilà. Grâce à Ravalis, on a également étudié la teneur en protéines de nos grains de blé. En parallèle de ces mesures sur le blé, on a également évalué les conditions microclimatiques dans nos parcelles. en positionnant à différentes distances, on y reviendra sur l'échantillonnage, des capteurs d'humidité et de température de l'air, qui étaient positionnés à 1,20 m juste au-dessus du blé. L'idée, c'était d'avoir l'ambiance microclimatique dans laquelle le blé était par rapport au haine. Voilà. Alors, il faut savoir par rapport à ces suivis microclimatiques qu'initialement, nous avions utilisé ce genre d'abri, là, si vous voyez mon petit truc rouge, qui, en fait, ne sont pas du tout adéquats pour des suivis microclimatiques. Donc, en fait, la première année, nos mesures, elles ont été biaisées par cet abri qui faisait comme un effet de serre dedans. Donc, on ne peut pas exploiter ces données. On ne présentera que les données microclimatiques qu'on a obtenues dans la Drôme en 2022. Sur les parcelles qu'on a échantillonnées in situ, on a conjugué, on va dire, une analyse via le traitement de photographie aérienne issue de Sentinelle 2 et le calcul du NDVI, voilà, pour voir les relations qu'il y avait entre le NDVI et le rendement qu'on a mesuré. Alors, la première parcelle qu'on a étudiée en 2021, elle était en Mayenne. Vous la voyez ici en aérien, ici, c'est une photo de la haie. Cette parcelle a été située dans un champ de blé conventionnel avec deux sous-parties, on va dire. Et à chaque fois, dans ces deux sous-parties, c'est des variétés de blé différentes et c'est des mélanges de variétés. À chaque fois, on avait deux variétés, il me semble, mélangées. La haie, elle est ici. Elle fait à peu près 8 mètres de haut et la parcelle était relativement plate avec un sol limonar gileux profond. Le blé ayant été sommé en direct et non irrigué. Alors, la Mayenne, c'était notre premier terrain d'études. On va dire qu'on s'est mis un peu la mission parce qu'en fait, on est sur un territoire où, malgré tout, il y avait des vents assez fluctuants selon les mois de l'année. Vous voyez là les roses des vents. On voit, on a des vents du sud-ouest et puis parfois, on a des vents du nord-nord-est, là, qui apparaissent notamment en avril. Donc, cette haie, on a pu, malgré tout, distinguer deux zones d'études. Donc, c'est la même haie que vous voyez sur les deux photographies. Une zone d'études qu'on a appelée zone E, qui est protégée des vents du nord-est, qui arrive comme ceci, tac. Donc, on l'a mis dans le sens d'arrivée du vent. Et la zone S, ici, qui est protégée des vents du sud-ouest. Donc, on vous a remis les roses des vents juste au-dessus. Dans chacune de ces zones, la logique qu'on a suivie, c'était de faire un échantillonnage à différentes distances en fonction de la hauteur de la haie. Donc, 1H, 2H, 6H, 10H, 20H. Et une zone témoin qu'on estimait en dehors de l'influence de toute haie. Et pour chaque modalité de distance, on a fait 5 répétitions. Alors, quelques résultats assez rapidement. Donc, sur cette parcelle en Mayenne, ici, vous avez un graphique. Alors, à chaque fois, les graphiques pour cette parcelle, ils se structurent un peu de la même manière. Il y a la zone E, S qu'on a vu précédemment, les différentes distances à la haie, ici, 1H, 2H, 6H, 10H, etc. Pareil pour celui-là. Et du coup, là, on a les graphiques de hauteur de blé. On peut voir sur la zone E que le blé est le plus haut en 6H. Et sur la zone S, on peut voir un gradient avec des blés plus hauts à proximité de la haie et qui sont un peu décroissants, on va dire, vers plus on s'éloigne de la haie. Donc, on a ce gradient-là. Notons aussi qu'à proximité de la haie, donc en 1H et 2H, on avait un blé qui avait un léger retard phénologique, un décalage phénologique. Il était notamment en début de floraison, tandis que les blés situés à l'h, 1H et en zone témoin étaient en milieu ou fin de floraison, quand on a fait les suivis. Voilà, donc ça donne une indication. Il faut savoir que la haie, elle est quand même orientée nord-sud, donc elle fait de l'ombre d'un côté le matin et de l'autre le soir. Donc, il y a un lombrage. On verra contrairement à la haie qu'on verra dans la drone. Sur ces parcelles, les rendements, donc là, c'est toujours la même structure de graphique pour vous aider à vous y retrouver. Donc, on a la zone ES à chaque fois et les différentes distances à la haie. Donc, en quintaux par hectare, les rendements ici sur la zone E, on voit un gradient avec des rendements un tout petit peu moins élevés à proximité de la haie. Et bon, il y a quand même des grandes variabilités à certaines distances, comme à 6H ici et en zone témoin. Mais voilà, on voit une tendance à un gradient. Et en zone S, on voit une forme de cloche un peu, où finalement, en 1H, on a des rendements assez similaires à ce qu'on peut avoir en 10H ou en zone témoin, et des rendements un peu supérieurs pour les zones 2H et 6H. Donc, c'est quand même intéressant. On voit une fluctuation ici du rendement et une légère augmentation en zone abritée. Et pour le taux de protéines, c'est souvent de toute façon inverse au rendement, mais on a des taux de protéines plus élevés à proximité des haies et des taux de protéines qui vont décroissant quand on s'éloigne de la haie. Alors, en 2022, on a trouvé une haie dans la Drôme, beaucoup plus simple à étudier. On y reviendra parce que les vents dominants, elles sont clairement du nord, et donc on a vraiment une haie qui a une vocation brise-vent. Donc ici, c'était une parcelle conduite en conventionnel avec du blé dur en vergure, donc une seule variété, ce qui nous a aussi quand même beaucoup simplifié la tâche, implantée en semi-direct. Je l'ai dit, conventionnel, le blé était irrigué avec des canons insperseurs. Voilà, la gestion de l'irrigation sur une parcelle comme ça, pour nous, pour nos essais, ça a pu être un peu questionnant. On s'est demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas des zones de chevauchement ? L'agriculteur nous a dit que s'il y avait du chevauchement, c'était minime parce que du coup, il évitait quand même que ça se chevauche. Mais en tout cas, ça pose la question pour des études futures de comment caractériser les éventuelles disparités d'irrigation quand notamment ça se chevauche. Donc là, on va partir du principe que ça ne s'est pas trop chevauché, d'après les dires de l'agriculteur. Et sur cette parcelle, la parcelle était plate et l'imono-argileuse, il y avait un peu moins d'hétérogénéité que dans la parcelle du Nord. Si ce n'est en témoin ou malgré tout, on a un comportement un peu différent, on y reviendra. Donc là, vous voyez les roses délant en fonction des périodes de l'année. Donc on a ce vent du Nord, Nord-Nord-Est, qui est clairement dominant et qui souffle quand même plutôt fort à certaines périodes. Oui, ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien. On a également mis ici, à ces différentes zones, on a mis aussi des capteurs de température et d'humidité sous des abris blancs. Cette fois, c'était fonctionnel. Donc c'est pour ça que je vous présentais des résultats microclimatiques. On les a mis à un H, 6 H et un témoin, pas à toutes les distances. À chaque fois, répétés trois fois. Donc voilà ce qu'ils nous ont donné sur les températures. Je n'ai pas mis une graphique d'humidité parce que les différences, elles étaient très légères, mais elles existaient quand même. En tout cas, ici, on est sur la période de croissance du blé. C'est moyenné, on voit par heure sur une journée. Et du coup, vous avez un H en rouge, les températures à 6 H et à témoin. Et on peut voir que dans la zone à proximité de la E, on a des températures plus élevées. Et ça joue notamment sur les maximales. Finalement, en H, les températures maximales, elles sont supérieures de plus de 2 degrés. Voilà, donc on a une zone un peu plus chaude. Et ça a tendance à aller jusqu'à 6 H également, où on a une légère hausse de température. Quant à l'humidité, elle était légèrement supérieure de 1,2 %. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ce qu'on a vu aussi en recueillant les données de Météo France sur la force des vents, c'était donc donné toutes les 3 heures sur la période de croissance jusqu'au rendement du blé qu'on a étudié. Donc, on a pu voir que la différence de température entre 1 H et le témoin, donc en rouge, augmentait avec la vitesse du vent. Et c'était pareil en 6 H. C'est-à-dire que quand le vent était très fort, de plus en plus fort, on va dire, la différence s'accentuait entre les températures qu'on avait en 6 H et les températures qu'on avait en témoin. Donc, les différences microclimatiques étaient de plus en plus marquées. Concernant le comportement du blé, cette fois, ça suit un peu la même logique que tout à l'heure pour les graphiques. Ici, on a les stades phénologiques et là, les différentes distances à la haie. La haie, rappelez-vous, était au nord de la parcelle, donc elle ne faisait pas d'ombre, cette haie. Et on a vu, les températures étaient un peu plus importantes dans la zone protégée. Ça se traduit sur la phénologie assez bien puisque la phénologie est quand même principalement pilotée par les degrés jours qu'on a température. C'est clairement elle qui est le facteur principal de vitesse de développement. Et du coup, on voit des stades de développement un peu plus avancés dans 1 H et 2 H. Et puis ensuite, 6 H sont un peu moins élevés. Et puis voilà, en tout cas similaires aux autres distances qui sont un peu plus loin de la haie. Sur la hauteur, on a aussi une petite variation avec des blés plus haut à 1 H. Et puis ensuite, on va dire que des 2 H, on a une hauteur moyenne trouvée. Et en témoin, les blés étaient un peu plus petits, ce qui nous faisait dire qu'on avait peut-être une hétérogénéité ici de sol qu'on n'avait pas réussi à capter, à voir. Sur le rendement, cette fois, les graphiques suivent toujours la même logique. Et donc là, on a vu un effet, notamment avec des rendements un peu plus élevés en 2 H et 6 H, sachant que le rendement au moyen de la parcelle, c'était de 62 quinto hectare. Donc en 1 H, finalement, on était quand même dans la moyenne de la parcelle. En 10 H et 15 H, on se retrouve sur des rendements aussi moyens. Le témoin, il a des rendements très bas, donc ce qui nous a, encore une fois, nous interrogés sur ce bout de parcelle-là. Et en tout cas, ce qu'on a pu voir ici, c'est quand même l'effet à 2 H et 6 H avec des rendements LV. Et une qualité du grain qui restait malgré tout très intéressante. On est quand même à 12 % de protéines. Et on pouvait voir qu'en tout cas, à 1 H, 10 H et 15 H, on avait des pourcentages de protéines très élevés, donc aussi un blé de très bonne qualité. Du coup, maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Ambrose. Ok. Je te laisse en ligne. Donc, j'en profite. Je répondais aux questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions de compréhension, il y en a quelques-uns qui ont déjà posé un peu des questions auxquelles j'ai essayé de répondre. Il y en a d'autres, notamment concernant les aspects microclimatiques auxquels, je pense, on prendra un temps pour en discuter dans le temps des discussions. Voilà. Donc, pour les analyses SIG, à gauche, ce que vous avez, c'est une représentation, on va dire, extrapolée à partir des mesures qu'on a faites sur la parcelle qui nous permet de visualiser le rendement. Ici, je n'ai pas refiguré la haie. Et donc, il n'y a pas de culture. C'est un artefact informatique, on va dire. Donc, on voit un petit peu que ce n'est pas complètement non plus homogène. Et donc, l'idée, c'était de ensuite, sur chaque pixel, en fait, qui correspond aux zones, aux placettes qu'on a prélevées, de récupérer du coup un indice de végétation qui est le NDVI. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est beaucoup utilisé, notamment pour ce qui est optimisation de la fertilisation. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est de plus en plus utilisé. Donc, ça permet de, en gros, de savoir... Donc, avec le NDVI, on a une idée de la photosynthèse, donc de la biomasse active et donc cumulée sur le long terme. Ça peut nous permettre d'avoir une bonne approche de ce qui est produit. Donc, en fait, on a récupéré cet indice de végétation. Il y en a d'autres qui existent, mais on a fait, on va dire, un petit peu au plus simple en partant là-dessus, qui a été déjà pas mal étudié. Et on récupère, donc, pour chaque placette. Donc là, on l'a récupéré un petit peu tout au long de la saison de culture. Alors, pour ça, il faut trier des images qui n'ont pas de nuages. Il faut qu'il n'y ait forcément qu'il n'y ait pas de nuages, mais on ne voit pas les cultures. Il faut que les données soient un petit peu corrigées. Et donc, l'idée, c'était de reconstruire, donc, on va dire, une courbe de rendement en fonction de cet indice de végétation. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même une relation qui est quand même une corrélation qui est assez forte. Il y a quelques placettes, là, surtout, en fait, pour ce qui est proche de la haie, où on voit que ça ne marche pas très bien. Et on a un plateau, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de rendement, le NDVI n'est plus capable de discriminer, en fait, les placettes. C'est-à-dire qu'on ait produit 90 quintaux hectares ou qu'on en ait soit à 65, le NDVI sature, en fait, et donc n'est plus capable de discriminer ces placettes-là. Ou plus très bien, disons. Voilà, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et à proximité, on est peut-être aussi proche des arbres. Et donc, vu qu'on est sur des pixels de 10 mètres, peut-être qu'il y a pu y avoir chevauchement aussi avec les arbres. Donc, à mon avis, il y aurait des traitements, des améliorations à faire de ce côté. On pourra en reparler. Là, on voit ensuite le NDVI cumulé au cours de l'année en fonction de la distance. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, on retrouve, donc là, c'est pour la parcelle de la Drôme, on retrouve du coup des pics de NDVI plutôt dans les zones où ça est le plus produit. Et on voit qu'on décrimine facilement, par contre, le témoin qui était assez différent finalement du reste. Ça, on ne pouvait pas le savoir avant de démarrer mais elle est suivie. On voit qu'en tout cas, pour des grosses hétérogénéités de production, on discrimine assez facilement. Voilà, ce qui est des simples analyses de corrélation. Vu le nombre de réplicas qu'on avait, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, mais c'était un petit peu une étude préliminaire pour voir un petit peu quelle était la sensibilité de ce type d'indice pour essayer d'approcher l'effet brisement des haies. Ensuite, on a travaillé sur une analyse de cartes de rendement. Comme j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu en introduction, pour ceux qui sont agriculteurs connaissent certainement, pour les autres qui ne connaissent pas nécessairement, le capteur de rendement, c'est un capteur qui est installé sur les moissonneuses et qui permet d'avoir une mesure de la quantité et de l'humidité du grain, quelle que soit la culture qui est récoltée. Et donc, ces données sont spatialisées. Donc, à partir du moment où c'est enclenché et que la moissonneuse est en marche, toutes les deux ou trois secondes, on a une mesure du rendement sur la parcelle. Ça nous permet de produire des cartes de rendement. Et donc, l'idée du projet, c'était de voir si on pouvait utiliser ces cartes de rendement pour également approcher des FEDES sur le rendement. Alors là, on est sur des parcelles qu'on n'a pas pu caractériser puisqu'on n'avait pas le temps, les moyens du tout de se pencher sur ces parcelles. Mais on a pu récupérer ces cartes et tenter quelques analyses. Donc là, c'était des haies qui étaient en secteur sud-mayenne, juste à côté de la parcelle qu'on a pu échantillonner sur place, qu'on avait trouvée avec l'Afac-Pays-de-la-Loire. D'ailleurs, on ne les a pas assistées, mais je les salue, je les remercie, je ne sais pas s'ils sont là. Mais c'est avec eux qu'on a travaillé là-dessus. Donc, on était encore là sur du blé de tendre conventionnel avec une haie centrale ici composée principalement en strates hautes de chaîne qui était très haute, donc supérieure à 15 mètres. Cette parcelle, on l'avait visitée en amont, mais vu ses configurations, ses dimensions, ses profondeurs, pour mesurer un effet strictement brisant, c'était compliqué, c'est pour ça qu'on l'avait écartée. Donc, ces données de rendement, on ne peut pas les utiliser telles qu'elles, il faut les filtrer. Et finalement, c'est quelque chose qui, voilà, il faut un peu s'y pencher. Donc, nous, on a utilisé une technique qui a été développée par Corentin Leroux et qui a produit plusieurs articles pour un petit peu traiter ces données-là pour supprimer ce qu'on appelle les valeurs aberrantes qui peuvent être reliées à beaucoup de facteurs. Ça peut être la moissonneuse qui s'arrête et qui, du coup, ne capte plus de rendement, enfin, qui va dire zéro alors qu'il y en a, qui va, on va peut-être avoir aussi, là, si on a des, on voit que ça fait un peu un entonnoir, on va avoir des bouts qui sont déjà coupés quand on va repasser avec la moissonneuse, on va couper, mais qu'avec la moitié de la barre de coupe. Donc, on va avoir un rendement divisé par deux par rapport à ce qu'est la réalité. Et donc, par un traitement informatique, il faut essayer de repérer, en fait, ces valeurs aberrantes et donc, du coup, de les supprimer pour pouvoir travailler, du coup, sur un jeu de données un peu plus fiable. Et donc, l'idée, c'était de, sur ces cartes de rendement, en fait, disposer, donc là, j'ai disposé des blocs, je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais quelques-uns pour illustrer. Et ensuite, j'ai récupéré, donc, la valeur de rendement par bloc moyenné et donc, dans l'idée de pouvoir reconstituer, du coup, un rendement en s'éloignant de cette ELA. Voilà, donc là, on voit la carte de rendement pour la parcelle que je viens de vous montrer. Voilà, donc, on voit bien, en fait, les passages de roues, les endroits où, du coup, il y a eu une pouce qui était beaucoup moins bonne. Et donc, pour ce bloc-là, on voit le rendement qui est présenté ici. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'on a un rendement quand même à proximité dans la première. Donc là, l'espacement, c'était donc 7,5 m ou 7 m. C'était la largeur de la barre de coupe. Et donc, j'ai redécoupé les carrés toutes les largeurs de barre de coupe. Donc, on voit qu'on a un rendement à proximité qui est quand même un petit peu pénalisé, même s'il y a un peu de bruit, on va dire, pas mal d'hétérogénéité. Il y a aussi des placettes où on était très proche de la haie, mais on a produit un rendement qui est à peu près correct de 75 quintaux hectares. Mais on voit que ce n'est pas non plus le plafond et qu'on a une baisse d'environ une vingtaine de quintaux par rapport au maximum de la parcelle. Après, il y a eu des questions, du coup, on y reviendra peut-être un petit peu après sur la caractérisation de la fertilisation et du type de sol. Là, on n'est pas du tout à l'abri aussi d'hétérogénéité du sol. Et puis, on a des haies qui se regardent. Donc, il y a des effets croisés qui sont très, très difficiles à maîtriser. Mais l'idée, c'était déjà d'avoir peut-être des valeurs, ne serait-ce que pour les abords de l'aie, sans pouvoir entrer dans des effets brisants. Ensuite, là, c'est le cas de figure pour une autre parcelle qui était également très proche. Donc là, on est en blé aussi à proximité de la haie. Donc, comme vous le voyez, elle est située à l'ouest de la parcelle. Donc là, c'était, je ne vois pas l'année à cause du masque de zoom, mais vous devez avoir le détail, j'imagine, sur votre diapo. Et on voit également une baisse, donc un rendement inférieur à proximité. On est environ à 68 quintaux hectares en moyenne sur les 7 premiers mètres, alors qu'on monte à 77 à 15 mètres et entre 85, on va dire, et 90 au-delà. Donc, ça fait quand même une baisse aussi assez conséquente, mais dans les 7 premiers mètres et sans qu'on puisse caractériser si finalement la haie a aussi eu un effet éventuellement positif derrière. Ensuite, pour eux, donc là, on est en maïs, donc en 2020 et donc là, on observe des effets qui sont beaucoup plus forts. On constate qu'à proximité de la haie, on a un rendement qui est diminué de quasiment moitié par rapport au plafond de la parcelle. Donc, c'est une observation qui est souvent mise en avant par les serraillés. C'est l'effet compétiteur de la haie qui se fait potentiellement plus fort en été. Donc là, je n'ai pas le détail en plus de l'année climatique, etc. Il y a peut-être des agriculteurs parmi vous du secteur qui se rappellent de l'année 2020 qui pourront aussi témoigner ou qui auront une idée sur ce type de phénomène. En tout cas, ça nous permet de voir qu'on a quand même parfois des diminutions qui sont fortes. Et donc, tout l'enjeu, c'est de caractériser ces diminutions dans les différents territoires en fonction des années et des cultures. Voilà, donc, on a fini un petit peu pour la partie résultats. le casse d'ARSP a permis de faire un petit peu de fouiller un petit peu différents sujets, etc. Mais c'est sûr que ça reste un sujet qui est encore un petit peu entier qui reste encore beaucoup à défricher. Donc, on voit qu'on a des résultats qui sont variables en fonction de beaucoup de paramètres, notamment a priori en fonction de l'orientation des haies, évidemment des contextes et des territoires. Mais ce sont des choses à prendre en compte qu'on va essayer de faire dans le futur. J'ai mis une tendance à des pertes limitées à proximité des haies. C'est plutôt à des pertes parfois limitées. On voit que, selon les cultures, ça peut être assez drastique. Après, tout l'enjeu aussi pour une future partie sur les aspects économiques, ça va être de quantifier ces pertes, les distances et éventuellement les gains, même si on a vu que c'était difficile pour bien maîtriser tous les paramètres et arriver à être sûr de ce qu'on peut imputer comme pertes ou gains à la haie. Voilà, des augmentations de rendement en zone protégée. Donc, c'est vrai que, déconstitue dans un territoire comme la Drôme avec des vents qui sont relativement homogènes, a priori, on devrait arriver à avoir des résultats un peu plus fiables, on va dire. Des données de cartes de rendement, on a trouvé que c'est une bonne source de données pour l'analyse, mais il y a un travail de filtrage quand même important à faire en amont. Donc, c'est quand même un petit peu de travail aussi. Voilà. Et, ce qui concerne la partie satellitaire, pour le moment, on n'a pas vraiment débouché. il y a des perspectives, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore à quel point on va pouvoir utiliser ces techniques pour approcher l'effet brise-vent. Voilà. Donc, pour conclure, on avait un parcel de toute façon qui était insuffisant pour vraiment avoir une idée définitive de ce qu'on peut gagner ou perdre en fonction de la présence de haie. de toute façon, ce n'était pas l'objet de la sous-action. On était dans quelque chose de, je pense que vous l'avez compris, qui était assez exploratoire, vraiment dans le développement méthodologique. Voilà. Donc, il y a une difficulté aussi pour caractériser tous les paramètres. Il faut beaucoup de moyens pour maîtriser ce qui se passe au niveau du sol, au niveau du microclimat et aussi au niveau de tout ce qui peut être à part les agriculteurs en termes de fertilisation, d'irrigation. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de paramètres à maîtriser pour être sûr des effets qu'on observe. Et en plus, il faut aussi beaucoup de parcelles. Donc, voilà, c'est quand même un travail qui est assez conséquent. Les mesures de terrain restent primordiales. Je pense qu'on pense qu'on n'en est pas encore à pouvoir simplement du coup, s'appuyer sur des technologies de l'imagerie ou là, pour du coup, pour simplement approcher les effets bris-vendés. Donc, il y a encore beaucoup de terrain à prévoir, à faire dans la suite. Des références à construire par territoire. Et donc, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir récupérer les données pour aller vers la modélisation économique pour pouvoir aussi apporter des éléments concrets sur l'effet des, sur les performances aussi économiques du coup, pour ces cultures. Voilà, pour ce qui concernait donc un petit peu les résultats de ce projet. Et donc, en perspective, on voulait vous présenter du coup, un petit peu, nous, nos perspectives. Suite, donc, et grâce au casse d'ARSP, qui concerne notamment un projet qui démarre cette année qui s'appelle Arboréol, voilà, qui est coordonné par Agrouf, et donc, en partenariat avec l'UMR Dynaphore à Toulouse, Arvalis, l'UMR Inrae Ecosol et la Chambre d'agriculture de la Drôme. Voilà, donc, on a décidé de continuer sur cette thématique pour, creuser un peu plus tous les points manquants qu'on vous a présentés. Voilà, donc, on va, je vais présenter assez rapidement parce que ce n'est pas non plus l'enjeu de la présentation respect, mais c'est pour vous indiquer un petit peu les perspectives. Donc, on va caractériser le microclimat comme on l'a fait sur plusieurs parcelles, donc, notamment température, humidité, aussi, pluviométrie, etc. On va situer donc principalement dans la Drôme. On va travailler aussi sur l'effet, donc, de la fertilité des haies sur les sols à travers tout ce qui peut être apport de matière organique, donc, par les racines, par les feuilles, ce qui peut concerner aussi, du coup, la compétition, mais aussi par le microclimat qui peut jouer sur ces processus de dynamique, donc, de fertilité, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire également. On va travailler avec, donc, Dynaforce sur la caractérisation de la porosité des haies par l'IDAR et l'idée, c'est de pouvoir ensuite aller vers un outil qui sera porté, donc, dans QGIS qui permettra de, peut-être, du coup, dans l'idée de modéliser l'effet brise-vent sur un territoire. pour avoir un petit peu des idées de quel aménagement, finalement, joue quel rôle dans un paysage sur une parcelle. Voilà, on va suivre, donc, comme on l'a fait un petit peu ici, également, du coup, de la production, mais là, on va essayer d'aller sur davantage de parcelles et sur un territoire plus restreint pour avoir des données un peu plus conséquentes, plus fiables. Voilà, continuer, donc, ce qui est approche par satellite et puis travailler sur des analyses de cartes de rendement. Comme on l'a vu, on a des données qui sont quand même, a priori, qui peuvent être intéressantes et donc, l'idée, c'est de faire appel à des personnes, des prestataires agricoles, des agriculteurs qui ont des cartes de rendement et qui souhaitent les communiquer pour qu'on puisse les analyser et en tirer, du coup, un petit peu des données sur les FED, sur les grandes cultures. Voilà, et donc, on a fini pour cette présentation.